Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville romaine de Nîmes, plus précisément à la rue nationale. La particularité de cette rue, c'est une rue marchande. Vous trouvez tout le long de cette rue des commerçants de l'Afrique subsaharienne et maghrébine. Là n'est pas le but de notre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre de Ade Beauty. Pour qu'elle nous parle de ce métier, qui est la coiffure, c'est une institut de beauté. Je n'en dis pas plus, rentrons pour qu'elle nous explique. Salut, salut, salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau concept. Je vous avais promis un concept dans lequel je devais aller vers des jeunes entrepreneurs ou des chefs d'entreprise pour qu'ils nous parlent de leur expérience. Aujourd'hui, je viens à la rencontre d'une jeune chef d'entreprise qui s'est forgée une réputation dans le domaine de l'esthétique et de la coiffure. Bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Avec plaisir. Déjà, j'aimerais qu'on se... Permets-moi de te tutoyer pour que l'entretien soit plus cordial. D'accord. Qui est Adébuti pour mes abonnés qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Djakam Adelaïde, camerounaise, jeune entrepreneur. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes à Nîmes, en France plus précisément ? Ça fait bientôt 10 ans que je suis en France, plus précisément à Nîmes. Ma ville porte-bonheur, j'ai toujours été ici. D'accord. Et dites-moi, avez-vous déjà exercé dans un autre domaine d'activité avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Non, j'ai toujours eu envie de travailler pour moi. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai fait des formations, j'ai fait plusieurs formations. Et non, je n'ai jamais travaillé pour personne. Je n'ai pas fait un autre métier. Donc, je fais des formations dans la gestion et puis voilà, l'esthétique, coiffure. Et puis, je me suis lancée pour ouvrir une entreprise. Mais pourquoi avoir choisi, d'où vient ce déclin ? Pourquoi avoir choisi le domaine de l'esthétique ? Pourquoi pas, par exemple, dans un autre domaine, mais vous avez décidé de vous lancer dans ce domaine ? Pourquoi ? Quelles sont vos motivations ? Quel a été le déclin ? Plus petite, en fait, ma mère, elle était coiffeuse. Et quand je rentrais de l'école, à chaque fois, j'ai travaillé un peu avec elle. Et puis, c'était un truc que j'aime. J'aime m'occuper des gens. J'aime quand les femmes sont belles. J'aime quand les femmes prennent soin d'elles et tout. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. La coiffure, de base, je faisais la coiffure et la vente des produits cosmétiques. Et plus tard, j'ai fait une formation, un SIAP esthétique pour pouvoir agrandir votre institut. Voilà. Vous avez passé de salon de coiffure à institut de beauté. Voilà. Donc, il y a tout. Donc, coiffure, esthétique et vente de produits de beauté, mèche, tout. Donc, j'ai toujours aimé ça. D'accord. Et dites-moi, pour pouvoir ouvrir, ça, je parle pour ceux qui nous regardent, qui aimeraient vraiment aussi, peut-être fait dans le domaine, peut-être ils se posent certaines questions. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir une institut de beauté? Il faut des diplômes? Il faut une expérience professionnelle? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Bien sûr, tu ne peux pas, en France, ouvrir un institut sans avoir de qualification. Donc, il faut faire des formations de gestion. Il faut faire, pour faire esthétique, par exemple, il faut un SIAP esthétique. Il faut faire la poiffure, il faut un BP ou un SIAP. Ça dépend. Enfin, il faut quand même des qualifications. Tu ne peux pas décider d'ouvrir une boutique sans aucune qualification ou sans d'expérience. Donc, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir de la qualification pour ouvrir, un truc, surtout en France. Il faut avoir des diplômes. Des diplômes ou bien de l'expérience dans le domaine. L'expérience et le diplôme aussi. Dites-moi, comment vous faites pour pouvoir vous démarquer de la concurrence? Parce que quand je regarde dans la vie d'Énim, je constate qu'il y a pas mal de salons de coiffure et autres. Quelle est votre qualité pour vous démarquer de la concurrence? Quelle valeur ajoutée vous apportez à votre activité? Après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien la concurrence parce que ça te permet de travailler. De te dépasser. Voilà. Et puis, je veux pas dénigrer les autres salons ou bien dire qu'elles sont pas qualifiées ou bien machin. Moi, ce qui me différencie d'autres salons, c'est que je me suis formée déjà. Je suis professionnelle. Et en plus de ça, je fais une... En général, les salons africains, c'est trop typique. Quand une française rentre ou une arabe ou bien, je dis n'importe quoi, elles se sentent pas forcément à l'aise. C'est trop typique. Donc, moi, j'ai misé sur le fait d'être... Diversifier vos... Oui, et des trucs modernes, pas des trucs africains forcément. Enfin, des trucs modernes, en fait, qui peuvent plaire à tout le monde. A tout le monde. Un truc, vous voyez, c'est classe, c'est du doré, c'est chic, c'est blanc. Et puis, ça peut plaire à tout le monde. Que ce soit noire, blanche, chinoise, peu importe. Donc, quand tu rentres, tu te sens à l'aise. C'est pas un salon typique avec des trucs trop trop afrique, afrique, afrique. Parce qu'en général, c'est vraiment typique. Je dis pas que c'est pas bien, mais quand tu vises tout, les races, quand tu veux attirer tout le monde, il faut... Essayer de... Voilà, de faire des trucs modernes qui peuvent plaire à tout le monde. À tous les publics. Voilà. C'est pas vraiment... Faut pas te... Voilà. Pour moi, c'est... D'accord. Et dites-moi, si je comprends bien, vous ne vous êtes pas justement focalisé à un seul public. Vous essayez de toucher tous les publics, que ce soit blanc, noir, asiatique, peu importe. Et c'est votre particularité, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Voilà. Et quels sont... Quel a été... Est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que ça a été facile d'arriver où vous êtes aujourd'hui? Je dirais pas que ça a été facile, parce que... Parce que si je comprends bien, vous avez... Vous êtes passée de simple salon de coiffure à un institut de beauté, dont il y a eu des étapes. Bien sûr. Comment ça s'est opéré? Je veux dire que... Bon, moi j'ai toujours eu des... Dans la vie, il faut avoir les projets, il faut avoir les ambitions, il faut... Il faut toujours vouloir un peu plus, travailler, pour évoluer, il faut évoluer, il faut évoluer. De base, c'était un simple salon de coiffure, il y a des photos d'avant, vous pouvez voir. Et qu'au fur et à mesure, j'ai voulu faire plus. J'ai voulu faire plus, et puis voilà, c'est un challenge, c'est le défi, c'est... Voilà, tu veux le travail, il faut être sérieuse, il faut savoir ce que tu veux. Je voulais être très ambitieuse, donc... Je... Comment dire ça? Je... Vous visez loin. Je visez loin. Vous ne regardez pas juste... Non, voilà, non. Et quels sont... Permettez-moi, quels sont les services que vous offrez dans votre institut de beauté? En général, quand une femme rentre chez moi, elle a tout ce qu'elle veut. Donc je veux dire, je fais la coiffure, l'esthétique, donc dans l'esthétique, tu as tout, tu as les soins de corps, soins de visage, pédicule, manicure. Je propose des soins de visage, je propose des soins de visage, je propose des soins de visage, donc je pose des soins de visage, il y a tout. peu importe ce qu'elle désire, elle a tout, il y a tout sur place, voilà c'était le but, c'était le but parce qu'à Nîmes il n'y en a pas, je ne pense pas, je voulais vraiment un truc où quand tu rentres, si tu veux te coiffer, si tu veux te faire une épilation, si tu veux te faire un massage, si tu veux faire un soin de visage, si tu veux faire les cils, si tu veux faire les ondes, et que tu as tout sur place aussi, en termes de marchandises, le choix, il y a beaucoup de choix, corps, cheveux, tout, sans toutefois vous flatter, sans toutefois te flatter, tu es une référence dans la vie de Nîmes et ses environs, merci, mais j'aimerais vraiment, comment dirais-je, que tu me dises, parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui hésitent à se lancer, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil, vraiment pour qu'ils puissent franchir le pas, c'est dit, moi je peux aussi devenir comme Adélaïde ? Déjà je lui ai dit qu'il faut être ambitieux, il faut avoir la persévérance, il faut être sérieux dans ce qu'on veut faire, et croire en soi, donc, si tu as un projet, il y en a qui hésitent, ouais, est-ce que je suis capable de faire ça, est-ce que je peux, tout le monde est capable de faire, quand tu as la volonté, quand tu es sérieux dans ce que tu as envie de faire, tu peux arriver, donc, il faut juste, comment je vais dire ça, bref, l'échec n'est pas une fatalité, c'est de se lancer, avoir la capacité, l'envie de se lancer, et être sérieux dans ce que tu veux faire, parce que, si tu n'es pas sérieux, je suis désolée, ça ne fonctionnera pas, donc, il faut être sérieux, il faut avoir l'envie, il faut avoir la motivation, tu vois, et ambitieux, tu te dis, non, je sais que je suis capable de le faire, et je vais le faire, tu te donnes la capacité, les moyens de le faire. Et dites-moi, au-delà des motivations, au-delà des diplômes qu'il faille avoir pour pouvoir se lancer dans ce domaine, financièrement, ça demande, je ne demande pas que vous entrez dans les détails, mais dites-moi, est-ce qu'il faut les grands moyens pour pouvoir débuter ? Non, pas forcément, moi, je commençais, je n'avais pas les moyens non plus, je n'avais que 22 ans, j'étais encore très très jeune, donc, je fais des économies, c'est vrai que j'ai des parents, tout ça, mais je n'avais pas besoin de 50 000 euros ou bien 20 000 euros pour débuter une activité, donc, tu peux commencer un peu, même avec un 5 000 euros, si tu veux, vraiment, si tu as la volonté avec tes 5 000 euros, tu peux commencer un petit truc et au fur et à mesure, tu grandis, tu grandis, tu grandis, il ne faut surtout pas confondre le bénéfice et puis le fond de commerce, donc, il ne faut pas, voilà, il faut, au fur et à mesure du temps, si tu, doucement, 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 si tu as la volonté et que tu as envie de, que tu rêves grand, en fait, tu peux, même avec un petit truc, avoir un grand truc. J'avais encore une autre question concernant, j'imagine que vous avez une vie matrimoniale, et comment est-ce que vous arrivez à vous organiser ? Vous avez des enfants ? Oui, oui, j'ai une fille de 10 ans. D'accord, et comment est-ce que vous parvenez à vous organiser entre votre vie matrimoniale et votre entreprise ? Ben, je commence tôt, mais je trouve quand même le temps pour ma fille, puisqu'elle commence à 8h30 l'école, et moi, je commence au travail à 9h30, et quand elle finit, elle me rejoint, et voilà, après, je ferme à 19h, même pas trop tard, donc c'est 9h30 à 19h, j'arrive à m'organiser comme je peux, j'ai deux jours de repos, le dimanche et le lundi, donc j'arrive à m'organiser comme je peux pour satisfaire tout le monde, que ce soit au domaine du travail, privé, donc j'arrive à me faire ce que je peux. Ici, à l'Institut, vous le gérez, j'imagine que vous n'êtes pas seule dans l'injection de votre institut ? Au départ, j'étais seule. Moi, j'ai commencé il y a 7 ans, j'étais seule, et aujourd'hui, oui, je travaille avec deux personnes, en plus, de moins, à peur de personne, oui. Bon, vous savez, depuis aujourd'hui, les abonnés vont se poser des questions. Quel est ce visage qui se cache derrière les lunettes ? Peut-être en vous, pour exemple, dans la rue, ils ne peuvent pas vous reconnaître, et pourquoi vous cachez ? Non, non, pas du tout, je ne le cache pas. Mon visage, il est là, mais hop, je ne me cache pas du tout. L'interview, déjà, l'entretien tend à sa fin, je tenais vraiment à vous dire merci de nous avoir accordé cet entretien, parce que j'imagine que beaucoup de gens qui hésitaient encore à passer, à franchir le pas, à se lancer, vont peut-être, au travers de cette vidéo, dire, bon, voilà, je vais, je me lance. Oui, oui, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous lancer, parce que c'est toujours compliqué, on a peur, est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je ne suis pas capable ? Quand tu es motivé, et que tu es sérieux, et que tu sais ce que tu veux, tu peux. Voilà. Merci une fois de plus. Je suis derrière, à la plaisir. Nous sommes au thème de cet entretien. Vraiment, je vous dis, si vous hésitez de franchir le pas, il est temps de se lancer. L'échec n'est pas une fatalité. Je vous conseille de passer à l'action, parce que la réussite est certainement au bout. Si vous arrivez dans la ville de Nîmes, la ville romaine, et que vous souhaitez vous faire belle, n'hésitez pas à vous rendre l'adresse au 42 rue nationale à Nîmes, près de la coupole. Donc, n'hésitez pas, venez-en, et vous ne serez pas déçu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et d'activer la cloche de notification. Et il faut la partager. Partager cette vidéo pour encourager ceux et celles qui hésitent à franchir le pas.